Regardez cette vidéo avant qu'elle ne soit retirée d'Internet en raison de sa puissante influence, car je vais vous montrer pourquoi vous devriez placer trois clous de girofle, semblables à de minuscules graines, dans votre poche. Ces clous de girofle, trouvables dans n'importe quel magasin, possèdent un pouvoir spécial pour vous aider à réaliser vos rêves. Pensez un instant à la grande idée que tout dans l'univers est énergie, oui, tout. Cette énergie agit comme un aimant, signifiant que ce sur quoi vous vous concentrez se rapproche. Lorsque vous pensez au but de la vie, vous aurez beaucoup de pensées, mais il y a un objectif commun pour nous tous, apprendre à manipuler, contrôler et guider l'énergie. Comprenez que tout ce que vous voyez autour de vous a d'abord commencé comme énergie avant de devenir matériel. Rappelez-vous de la célèbre équation d'Albert Einstein liant énergie et matière. Il est crucial de comprendre que toute matière est énergie et que l'énergie est matière. Elles sont deux côtés, deux faces de la même pièce, deux parties de la même équation. Tout ce qui est matériel a d'abord été créé dans le monde énergétique. Tout est énergie et l'énergie est magnétique. L'objectif numéro un de chaque être humain est d'apprendre à manipuler et à diriger cette énergie librement, la concentrant en un point pour la manifestation. Le secret le plus important de la manifestation a été écrit dans la Bible, dans les paroles de Jésus de Nazareth. Célébrons l'année 2024 après Jésus-Christ. Il est crucial de comprendre les paroles exactes de Jésus dans la Bible. Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est le secret de la manifestation. La manifestation est comme l'énergie que nous dégageons lorsque nous croyons vraiment que quelque chose se produit déjà. C'est un peu comme dire « je suis sûr que c'est vrai ». Cette idée nous amène à réfléchir et à discuter, parfois à provoquer des désaccords et à nous faire réfléchir davantage sur la foi. La foi, telle qu'évoquée dans la Bible, signifie être vraiment sûr de choses que vous ne pouvez pas voir. C'est à nouveau avoir confiance en ce que nous espérons qu'il se produira. Alors, pour réaliser quelque chose, il faut beaucoup de foi. Vous devez croire en quelque chose que vous ne pouvez ni toucher ni voir dans la réalité réelle, mais que vous ressentez fortement dans vos pensées et votre énergie. Cela signifie avoir une foi forte, être très sûr de quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment remarquer et être confiant que cela se produira. Aujourd'hui, nous parlons de trois rituels simples avec des clous de girofle, une graine minuscule, une plante qui aide à attirer plus d'argent et de succès dans votre vie. Utilisez cette connaissance pour attirer plus de chances financières dans votre vie. Et comme toujours, je ne vous dis pas cela juste pour dire « je veux que vous l'essayiez ». Cela fonctionne à cause de deux choses. Le pouvoir naturel des clous de girofle, montré par leur couleur rouge vif, qui signifie de bonnes choses comme l'argent et la passion, et votre propre concentration. Utilisez le pouvoir des clous de girofle et de vos pensées pour attirer plus d'argent dans votre vie. Rappelez-vous que chaque pensée que vous avez constitue votre vie comme des fils dans un tissage. Vos pensées contrôlent le pouvoir dans votre âme, une petite mais forte partie du Créateur en vous. En termes simples, nous sommes tous faits un peu comme le Créateur, portant cette partie spéciale en nous. Vous pourriez penser « j'ai fait en sorte que cela se produise, même si je ne suis pas sûr exactement comment ». Voici une vérité simple à méditer. Ce qui est dans votre esprit est comme un miroir reflétant le monde matériel. Les pensées agissent comme les bâtisseurs de ceux que vous voulez, traversant à la fois le monde énergétique et le monde physique. C'est une règle universelle, une idée directrice qui reste forte à travers le temps. Lorsque les choses tournent mal, ce n'est pas l'idée qui est le problème. Ce sont les gens qui ne la suivent pas correctement. Donc, si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, ce n'est pas l'idée qui échoue. C'est vous qui ne le faites pas de la bonne manière. La solution est simple. Fixez un objectif clair, mélangez-le avec une croyance forte et acceptez l'invisible avec une croyance forte qui ne laisse aucune place aux doutes. Laissez votre foi remplir chaque partie de vous. Tenez également à une forte attente, sachant que ce que vous voulez est déjà en route. Ces principes, solides et stables, fonctionnent toujours. Alors, pour le premier rituel, vous avez besoin de sept clous de girofle. Prenez sept clous de girofle, les petits rouges. Vous allez les placer dans votre main droite et faire une affirmation. Ces clous de girofle attirent l'abondance dans ma vie. Répétez cela sept fois. Ces clous de girofle attirent l'abondance dans ma vie. Pendant que vous répétez cela, je veux que vous imaginiez dans votre cœur, abaissez-le vers votre cœur et visualisez comment l'abondance entre dans votre vie. Imaginez vos comptes bancaires qui augmentent. Visualisez des liasses de billets dans vos mains. Sentez le toucher des billets et même l'odeur de l'argent. Remarquez comment vous avez un sentiment de paix, une sensation qui vient d'avoir tout cela. Imaginez ce que vous venez de faire, mettant des vibrations fortes dans ces clous de girofle. Maintenant, mettez-les doucement dans votre portefeuille où vous gardez votre argent. Mettez-les là pour que cette bonne énergie se mélange à votre argent et à votre monde financier, rendant tout positif. Alors que ces clous de girofle se mêlent à votre argent, ils ne feront pas que augmenter ceux que vous avez, mais ils apporteront également de bonnes choses aux personnes avec qui vous partagez. C'est vraiment important. Maintenant, parlons de la deuxième chose que vous pouvez faire avec ces clous de girofle. Je vais vous parler de deux autres choses et à la fin, j'ai un secret à partager, une façon de devenir un véritable aimant à argent. C'est tellement bon que vous devez le voir en ligne avant qu'il ne disparaisse, car ça fonctionne vraiment. La deuxième chose est comme un rituel de sécurité. Les clous de girofle ne sont pas seulement bons pour en attirer plus, ils agissent également comme des protecteurs. Prenez n'importe quel bocal en verre, videz-le et mettez sept clous de girofle à l'intérieur. Fermez-le avec les deux mains comme si vous teniez une tasse de thé. En faisant cela, imaginez toutes vos dettes disparaître et vos problèmes d'argent s'évanouir. Encore une fois, ressentez la paix et la tranquillité qu'apportent le fait d'avoir beaucoup d'argent. Maintenant, parlons du troisième rituel puissant de notre voyage. Ce rituel est simple. Prenez un vaporisateur, remplissez-le d'eau, ajoutez sept clous de girofle et remplissez-le de l'esprit d'abondance. En le tenant, dites « Ceci est un vaporisateur d'abondance dans ma vie ». Répétez cela sept fois, remplissant le bocal d'énergie abondante. Imaginez-vous chaque matin, avant de commencer votre journée, que ce soit pour le travail, les affaires ou la recherche d'opportunités, vaporisez vos mains avec cet élixir d'abondance, les lavant avec la prospérité. Imaginez tout, ce que vous touchez se transformait en or, comme si vous étiez le souverain d'un royaume plein de possibilités. Rappelez-vous la sagesse de Jésus de Nazareth, cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné. Pour entrer dans ce royaume, embrassez un esprit ludique comme un enfant, même avec des défis d'adultes. Trouvez de la joie dans cela, mais soyez prudents avec ce rituel, il nécessite de l'énergie, des émotions profondes et une utilisation soignée. Tout dans la vie a un coût et la chose la plus importante est l'énergie que nous y mettons. Réfléchissez à cela, ce qui nous maintient en vie, c'est l'énergie. Pour rester en vie, nous devons recharger cette énergie, nous ressourcer en faisant des choses que nous aimons, en nous connectant avec des êtres chers et en étant dans la nature. Profitez du soleil, marchez dans les forêts ou soyez près de l'eau, tout comme mangez de la bonne nourriture. Reconnaissez que tout est énergie. Rappelez-vous que pour réaliser vos rêves, il faut donner de l'énergie. Votre intention est le carburant de ce voyage. En parcourant ce chemin, méditez ces pensées. Dans la danse entre l'intention et l'énergie, vous trouverez l'art d'une vie accomplie.